Alors bonjour on est de retour dans notre direct donc on n'avait pas eu vraiment un la semaine passée puisqu'on était au twist. Là c'est moi qui va faire le direct. Sylvie a pris une petite pause pour profiter un après twist évidemment je pense qu'elle le méritait. C'est quand même beaucoup de préparation, beaucoup d'ouvrage même si c'est un travail d'équipe mais bon c'est sûr qu'elle est allé un peu à la tête de tout ça avec Jean-Yves il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on a eu un très beau festival et puis là elle profitait un petit peu d'une semaine avec sa fille Mathire et son petit Mathéo donc je pense qu'elle va nous revenir avec plein d'idées. Souvent quand on a une petite pause comme ça où on ne voit pas Sylvie elle revient puis elle est comme plein plein d'idées, plein de projets donc bien hâte de la revoir et de voir tout ce qu'elle va nous amener comme nouvelle idée. Donc le twist pour nous a été super bien été, on a beaucoup aimé puis aujourd'hui ce que je vais vous parler c'est un peu déjà vous pouvez voir le chandail qu'on vous avait peut-être montré mais on l'avait gardé un peu pour le twist donc aujourd'hui je vous en parle et si je vais en profiter pour montrer aussi quelques kits peut-être que vous connaissez qu'on va vous remettre là donc qu'on a fait retricoter pour le twist aussi avec des nouvelles couleurs et moi aussi j'en profiter j'avais le goût de parler donc on dirait qu'on est on est un peu en mode tricot ou achat donc un peu pour l'automne donc j'avais envie peut-être faire quelques mots de styliste comment on peut renouveler sa garde-robe pour l'automne et puis mais quelles seront un peu les tendances donc des fois pas toujours dans l'idée de renouveler complètement mais des fois c'est s'acheter un ou deux morceaux puis s'amuser ou ressortir des petits pièces qu'on n'ait pas pensé ou qu'on ne portait plus ou les porter autrement et puis dans le fond tout simplement dans le but de donner un peu plus d'inspiration donc voilà je voulais juste faire un petit message donc vous avez peut-être vu sur le groupe d'entraide depuis la semaine dernière il y a eu beaucoup de postes qui étaient inadéquats et qu'on ne voulait pas voir là qui était à contenu pornographique c'est pas nous évidemment qui avons mis ça et c'est ni donc c'est un troll finalement à karine hier qu'on croit avoir réussi trouver une façon d'éviter ce genre de poste évidemment qui n'avait pas du tout d'affaires là et puis voilà donc si jamais vous aviez décidé de prendre une petite poste et on comprend très bien pour éviter d'avoir ce genre de poste là on l'est dénoncé et tout mais normalement devrait plus apparaître donc si jamais vous envoyez peut-être aussi vous pouvez toujours nous refaire signe nous on vraiment on est là dessus évidemment on ne voulait absolument pas voir ça là c'est pas la place c'est un on parle de tricot donc c'est vraiment pas c'était pas approprié donc désolé pour tout ça mais je crois que malgré tout bref voilà c'est réglé on pense que donc si jamais vous êtes dans le fond la façon dont on va faire c'est que le groupe va devenir plus privé et aussi si c'est la première fois que vous voulez faire une publication sur le groupe d'entraide nous dans le fond tant qu'administrateur on va devoir approuver la publication et donc c'est la façon qu'on a trouvé d'éviter des publications qui ne conviennent pas sur le groupe d'entraide donc voilà donc le comme tu parlais du twist là moi j'ai trouvé ça intéressant c'est la première fois que j'y allais enfin plutôt dans l'envers du décor j'étais plutôt moi j'étais allé par moi-même en tant que tricoteur mais cette fois-ci j'y allais un peu en tant que pour purlaine finalement et c'était le fun de voir les gens venir à notre kiosque donc voir des visages connus des visages des nouveaux visages et avec tous les échantillons qu'on avait apporté c'est de voir aussi lesquels les gens ont accroché et donc ça vous donne un peu un regard nouveau sur nos kits ou dans le fond ce qui est aimé et moi c'est pour ça aussi j'avais envie de parler un peu de tendance et donc moi ce que j'ai vu puis bref excusez il y a un petit peu d'action des fois ça me déconcentre donc ce que j'ai vu bien les gens donc les kits un des kits qui a été le plus aimé mais c'est celui que je porte et c'est la shoreline donc il y a un super shawl donc avec une forme là je vais reculer un petit peu extraordinaire qui se porte là aussi bien comme dans le cou comme je l'avais ou sur nos épaules donc c'était pas un nouveau kit mais là on l'a mis sur le mannequin puis c'est celui que les gens ont vraiment le plus accroché et avec raison et un châle donc uni et je parlais de tendance donc il est facile à porter et dans le fond les tendances qu'est ce qui arrive c'est que là en ce moment ben on prévoit ou enfin peut-être qu'au canada on va être moins bien touché moins touché mais une récession amène un peu certaines tendances donc des choses plus unies des couleurs donc souvent qu'on y va comme ça bien en plus c'est intéressant c'est d'aller jouer la texture donc ici vous voyez il ya la la petite laine slob et ici la scala qui est notre laine à un pli et donc ça fait un châle qui est super intéressant très versatile polyvalent donc très facile à agencer avec tous vos dans le fond avec différents pièces de votre garde-robe donc vous n'avez pas nécessairement besoin de dire le briser ce que vous portez donc vous l'amenez si vous avez froid vous pouvez le mettre sur vos épaules ou dans votre cou en ce moment si vous le voulez sur le site vous allez voir ils sont tous en précommande c'est juste que là nous on n'a pas terminé encore de tout vider le camion enfin les boîtes du twist là il nous reste les kits à sortir petite parenthèse donc dans le fond si vous êtes intéressé à des quantités chandail ou enfin bref là la carpe diem donc lana on a beaucoup beaucoup de stock la mulette amulette des cas aussi beaucoup beaucoup de stock emilia et philomène ça s'en vient pour l'instant on n'a pas encore arrivé à ces boîtes là pour le vider la woolstock ici qui est dernière mois donc encore là si vous avez des quantités chandail et des fois on est toujours capable de vous les commander mais là on les a vraiment en boutique donc ça vous évite des délais si vous êtes intéressé à avoir ces lames là et on les a là en bonne quantité donc le shoreline donc ce que je veux dire on n'a pas vider les boîtes mais ils sont disponibles si jamais vous voulez l'avoir mettez en précommande dans le fond nous on va les fouiller dans nos boîtes aller chercher le kit qui vous intéresse dans le pire des cas on vous le fera teindre donc tout est revenu donc timothée est au rendez-vous et on teint donc ce qui va nous manquer et dans le fond ce genre pour titres sont pas sur notre titre donc si ça vous intéresse appelez-nous ou écrivez-nous on a des nouvelles couleurs pour le shoreline qui avait été sorti pour le twist et donc dans le fond on a le shoreline que vous pourriez faire complètement en nuit polaire donc un shoreline noir et le noir je parlais de récession ça va être une couleur qui revient toujours quand il y a une récession c'est une couleur qui devient de plus en plus populaire les gens y vont pour des valeurs sûres les choses plus intemporelles donc je pense qu'avec la texture des fois en tant que tricoteur c'est peut-être le temps d'en profiter pendant qu'on a encore beaucoup de lumière du jour parce que des fois c'est plus difficile à tricoter mais ça peut-être ça vaut la peine d'y aller vers cette couleur là sinon nouvelle couleur encore dans la lana bien ici dans la lana mais qu'on a aussi dans le kit shoreline c'est champignons c'est pas évident que la lumière mais le champignon quand on les fait cuire ça donne cette espèce de petit brun là donc vraiment très joli encore là une couleur neutre qui se porte super bien ici tandoori donc un orange épicé mais là on n'est pas dans l'orange citrouille c'est vraiment quelque chose de riche les couleurs indiennes là quand on regarde les photos c'est toujours très saturé mais tellement beau et faut pas avoir peur de porter ces couleurs là je pense que ça va bien tout le monde et on a le charle texte je vais vous le montrer plus tard qu'on a aussi il a été très populaire dans cette couleur là donc les gens ont bien aimé la couleur tandoori et aussi la couleur lingot donc nouvelle couleur aussi dans la base lana mais qu'on a aussi disponible dans le kit du shoreline donc si vous êtes intéressés comme je vous dis par le shoreline soit vous le faites là en précommande mais encore là il n'y aura pas vraiment de délais puisque les kits sont disponibles c'est juste à nous qui n'a pas encore terminé de tout remettre en stock ou tout simplement appelez nous pour les nouvelles couleurs donc il n'y a pas les photos encore sur le site mais vous avez toujours la possibilité de les commander sans problème et je parlais donc encore là de charles unis et de belles textures un autre kit qui est toujours aussi populaire et là celui-là c'est Lise qui nous l'a tricoté donc le shawl texture donc qui est encore toujours aussi populaire et même comme je vous disais quand il y a des gens qui nous connaissaient peut-être pas en tant que boutique ou quoi que ce soit le shawl texture était un de leurs kits là qui sont repartis avec donc vous voyez ici une nouvelle couleur tandoori et moi j'aime beaucoup la forme tu sais peut-être des fois tu sais au lieu d'un foulard on dit charles mais je trouve qu'il y a un côté très foulard puis même moi je trouve que tu sais en tant qu'homme il se porterait aussi bien donc encore là je parlais de nouvelles couleurs là ici c'est tandoori comme je vous expliquais même chose donc couleur champignon aussi qu'une nouvelle couleur qui serait disponible et lingots aussi plus les couleurs qu'on faisait là déjà mistral ainsi de suite donc vous avez et celui-là ce qui est le fun c'est que vous avez le patron inclus donc pourquoi vous en privez c'est un beau projet aussi les gens aiment beaucoup le prendre en cadeau il est très aimé il n'y a pas de je connais personne qui n'a pas aimé je veux dire un autre tricoteur va aimer le shawl on s'est beaucoup fait demander si on vendait de nos échantillons on aurait pu le vendre très souvent mais malheureusement on le garde pour vous le présenter Julien il y a une cliente elle demande si c'est vraiment du poing mousse c'est du poing mousse avec une augmentation donc un projet accessible à tous là ça peut être un premier même projet il n'y a pas de niveau de difficulté là on parle de débutants c'est tout t'es d'accord Véro? oui madame Maranda on lui dit un beau bonjour oui merci votre question madame Maranda merci de lire parce que je dis si c'est trop petit je vois pas bien c'est ça donc ici donc aussi ce qui a été très populaire au niveau de nos fibres la nuéva je pense que les gens ont beaucoup aimé la découvrir on est reparti avec beaucoup moins de stock que ce qu'on est parti c'est celle que les gens ont beaucoup aimé on a beaucoup d'échantillons faits avec la nuéva vous les connaissez peut-être Ranunculus le Love Note on a le foulard Belle d'ailleurs si vous voulez voir les échantillons qu'on a apporté durant le twist vous allez sur le site dans l'onglet inspiration et outils il y a liste d'échantillons des festivals quelque chose comme ça en tout cas échantillons des festivals vous allez pouvoir retrouver tous les échantillons le lien vers le patron et aussi quelle laine on a utilisé même la couleur si vous voulez refaire exactement le même et donc ici je vous montre donc un échantillon car là on parlait de nuéva et ça c'était le nouveau et on ne l'avait pas encore vraiment donc on ne l'avait pas nommé c'est le magnifique chandail qui s'appelle Madame Ador ça s'écrit M-A-D-A-M-A-D-O-R-E donc pas Madame avec un E mais tout en un seul mot patron fait en nuéva tricoté en brin double donc super et ce qui est le fun donc ça vous fait une maille qui est peut-être plus pleine moins ajourée mais la nuéva est tellement légère que c'est pas un gros chandail louvre et c'est vraiment le fun donc lui il part du bas votre tricoté d'en bas vous avez la manche d'Hollman et si vous regardez on voit que le sens du tout tricot il reste dans ce sens-là donc c'est pas à un moment donné vous allez juste faire des augmentations pour venir refaire la manche donc une construction qui est peut-être un peu différente vous avez aussi encore un colvé donc ça des fois ça nous est souvent demandé c'est recherché et bien là on en a un et en plus qu'est-ce qui est fantastique de ce patron c'est qu'il est en français donc pour ceux qui recherchent des patrons en français c'en est un je pense que c'est vraiment là un beau chandail à avoir et encore là il est beaucoup dans les tendances de saison c'est-à-dire les gros chandails les gros tricots par contre c'est souvent les gros tricots c'est souvent des grosses grosses laines c'est une polky par contre c'est difficile à porter et nous c'est comme aussi à tricoter ça peut faire des chandails qui sont assez dispendus donc c'est toujours de venir interpréter donc ici d'avoir un chandail qui est un petit peu plus grand mais pour l'avoir donc beaucoup de gens l'ont essayé durant le twist donc différentes femmes différentes silhouettes et je pense que ça a été le commentaire qu'on a eu tous ce qui fait bien à tout le monde donc il est vraiment très beau je vais même demander à Véronique de faire le mannequin mais pendant qu'elle fait j'avais le choix de faire ça avant je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire pour renouveler votre garde-robe donc un des trucs c'est ne pas ranger votre beau vêtement d'été oui mais c'est pas donc vous voyez ici une petite camisole évidemment une petite camisole à l'automne on la portera pas par elle-même mais portez par-dessus un chemisier ou même les t-shirts oui là oui un petit t-shirt vous le portez un peu comme un débardeur vous mettez peut-être alors ça c'est une autre pièce peut-être à avoir ouvre à sortir dans sa garde-robe un blazer ou si vous avez des vestes t'sais des des ensembles veston jupes ou veston pantalon que vous ne vous portez plus parce que c'est trop formel vous portez une pièce sur deux vous avez quelque chose de super là ah ben c'est quand même ah ben c'est cute on n'a pas créé le kit parfait mais ça donne une bonne idée non mais moi je le porterais c'est sûr oui non je trouve ça beau pis c'est moins chaud que si t'avais mis un chandail t'sais quand tu travailles et des fois les manches ça peut être donc moi j'aime pas avoir une grosse grosse manche j'aime bien avoir la manche plus étroite donc avoir c'est plus facile à porter donc des fois vos tricots d'été là que vous avez fait pis là ben vous l'avez peut-être fâché pis là je te dis ah je vais juste avoir être hâte de le porter une ou deux fois ben allez-y à l'automne pour les porter donc c'est vraiment comme ça un chemisier comme elle le porte un chemisier classique long c'est une pièce à avoir je pense que ça vaut la peine s'il est bien la qualité je pense que ça peut se trouver facilement dans les l'aura l'aura plus l'aura petite je pense qu'on a toujours un beau produit avec eux ou sinon l'autre truc vous allez dans la section pour hommes et vous allez trouver et votre autre meilleure amie ben c'est peut-être s'habituer donc j'avais moi quelqu'un j'ai travaillé au Simons et le gars il était toujours habillé mais j'étais tellement habillé c'est quoi ton truc t'as tellement de style t'as tellement de bon goût pourtant ces vêtements c'était pas nécessairement les plus extravagants ben son truc c'était je fais altérer tous mes vêtements ah ok donc lui pose toi qu'il sorte d'un magasin un t-shirt il allait chez la couturière des fois juste de reprendre légèrement de couture sur le côté ça fait des miracles la longueur des pantalons aussi oui tu sais des fois t'as un pantalon que tu aimes mais il est trop court mais si tu regardes la valeur d'une couture des fois tu peux le rallonger juste assez pour qu'il soit parfait pour toi oui ou l'inverse mais oui c'est des petites altérations comme ça les couturières peuvent faire ça tu peux avoir l'altern oui vraiment vraiment tu voulais que j'ai oui donc le vêtement on saute du coq à l'or mais ça nous ressemble mais je peux garder ça parce que je sais que ça paraitra pas puis pour Lucie Lucie Maranda c'était pas le châle texture qu'elle voulait savoir c'était le châle shoreline oui mais c'est du jersey c'est ça c'est du jersey Mme Maranda oui je suis désolée je vous ai répondu elle pense qu'elle a le bon le bon discours il y a le début peut-être une fois une fois que t'as passé le premier pouce t'es correct puis c'est simple par la suite puis la deuxième part bien il y a une portion jersey puis l'autre portion bien ça c'est c'est jersey aussi mais on alterne un fil à chaque rang mais oui au début c'est un petit peu rechant là tous les deux vécu oui parce que t'as deux balles de laine des marqueurs ouais t'as beaucoup de stock dans Pogre d'Anson ben ça une fois qu'on a élargi et agrandi le tricot ça va plutôt bien moi j'adore ce chandail en tout cas je trouve super beau mais là c'est dommage on voit pas mais avec une blouse c'est vraiment beau je vais faire stretch pas mais on peut le porter sans la blouse parce que j'ai mis tu peux peut-être reculer un peu je l'ai mis l'autre fois pour juste l'essayer comme ça pis j'avais pas de blouse pis c'était vraiment beau tu sais c'est un oversize toi t'aurais peut-être fait un de moins ou tu l'aurais fait cette grandeur là de même c'est bien toi c'est ça ouais de même c'est bien mais ça c'est le médium et puis il y a tu sais j'ai vu donc des femmes comme Sylvie il fait super bien comme je dirais différentes silhouettes le médium a fait quand même bien à tout le monde et selon la grandeur c'est entre 4 et 6 balles 4 et 6 balles ça c'est 4 oui c'est très joli j'aime beaucoup en plus on l'a fait classique bas des peurs fait que là c'est un intemporel tu peux le garder des années il est vraiment beau dans cette couleur vraiment chouette parlant de la nuéva donc la nuéva on peut la donc on peut en profiter on peut la peindre mais en même temps la nuéva on avait deux couleurs qui n'était vues mais qui sont revenues ah ça y est donc miel sauvage qui est de retour on était plus capable de teindre sans avoir des gros la nuéva est quand même capricieux ah oui je me rassure on est en chambre oui on est en chambre fait que je te laisse continuer oui je pense que c'est correct je vais te dire au revoir si t'as besoin de moi je suis là je regarde les commentaires c'est ça donc miel sauvage qui était plus disponible il y avait beaucoup trop de traces brunes qui se faisaient là je ne sais plus pourquoi mais finalement ils ont trouvé une façon où la recette fonctionne à nouveau et l'autre couleur Paris la nuit donc une couleur que moi j'aimais beaucoup et si vous voulez dans le fond une couleur foncée des fois la nuéva elle a plus c'est pas toutes les couleurs foncées qui sortent bien sur la nuéva mais Paris la nuit elle est assez uniforme donc il n'y a pas de grosses traces donc ça fait une couleur qui est unie très belle d'ailleurs j'en profite pour vous montrer donc ça c'est carrément les deux couleurs miel sauvage et Paris la nuit mélangé dans le même projet donc ici c'est un Charles brioche que j'avais fait donc ici c'était la lana un lana et l'autre côté c'est de la nuéva miel sauvage donc si jamais donc c'est un Stephen West et curieusement il est relativement simple donc vous êtes assez à l'aise avec le brioche il peut avoir l'air impressionnant mais il est assez de base malgré tout dans dans sa façon d'être fait donc et encore là lui si vous voulez le voir il est dans les échantillons du twist j'ai quelqu'un qui aimerait voir le rose cachemire c'est vrai que c'est une couleur encore là qui n'était plus là mais qui est revenue donc on va vous le montrer sans problème une couleur assez magnifique le chandail Madame Ador dans cette couleur là serait absolument magnifique je pense que c'est un genre de couleur là qui ferait très bien ah voilà oui oui dans le chandail là il serait super si vous êtes rose ça serait le bon rose plus qu'un pétale de lotus oui c'est plus bon là l'écran ça a l'air tu sais les filles font toujours ça ils mettent une mais je sais pas quoi ça sort c'est comme un un vieux rose mais pas trop foncé là ça sort un peu beige à l'écran c'est pas super c'est pas pire toi dans ton bord en tout cas ça peut vous donner une idée sinon si elle vous intéresse est-ce qu'elle est sur le site la photo ou sinon bien écrivez-nous on prendra une photo plus adéquate si vous voulez bien voir la couleur là il y a vraiment aucun problème ça va nous faire même plaisir donc regarde oui ah non l'image n'est pas disponible mais on va la mettre bientôt on va la mettre bientôt la laine la nuéva oui donc dans le fond pour ceux qui la connaissent pas donc c'est une laine donc le mélange 38% bébé alpaga 37% coton piment et 25% de mérino une quantité de 400 mètres et le prix on la considère déca et chaque balle est 35,95 donc c'est une laine pour une laine teinte à la main c'est une laine qui est très économique je pense aussi ou je pense des fois vous aimez beaucoup les chandails voyons peux-tu dire oui donc fingering mohair donc en travaillant sur un brin de nuéva peut remplacer un fingering mohair donc et dans le fond c'est un coût beaucoup plus économique d'acheter le mohair et le fingering séparément il est tricoté ensemble puisque ça m'est quasiment doublé le prix de votre projet et ça ici ce qui est aussi très le fun donc je parlais des tendances donc encore là unis la texture je pense c'est la meilleure façon de venir travailler notre garde-robe c'est beaucoup plus facile aussi d'agencer dans le fond un ensemble par exemple si vous voulez vous habiller d'ennoir la tête aux pieds bien d'avoir peut-être un cuir brillant un champ la laine une texture de tricot ça vous fait vraiment un 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 c'est ce que je faisais parce que trouver le même noir aussi que peut être le noir c'est très difficile à trouver exactement le même, un noir aussi profond, c'est tout dépendant, il y a beaucoup de teintes. Et c'est comme les blancs qu'on va s'acheter de la peinture pour nos murs. Il y a à peu près 50 sortes de blancs. Tu as dit que ça ne piquait pas, hein? La Nueva, ben non, pas du tout. C'est la fibre à découvrir. Vraiment. Je pense que tout le monde doit trouver un projet à faire avec la Nueva. Mais j'ai été moi-même, moi d'habitude, comme je dis, je cherche un patron, je vais trouver une fibre. Mais la Nueva, j'avais tellement envie de la tricoter que j'ai fouillé Ravelry pour trouver, finalement, le projet qui me tentait avec la Nueva. Donc, j'ai fait le Charles Brioche. Et j'ai aussi fait le Big Love, qui est un autre. Et encore là, j'ai un autre chandail que je vais faire à la Nueva. Donc, la Nueva est une fibre, moi, qui... J'ai envie de la tricoter, sincèrement. Donc, voilà. Ça, c'est un peu pour le Festival Twist. Et pour continuer un petit peu dans mes tendances, selon que je vous parlais, si vous fouillez un peu dans les magasins, j'ai peut-être deux autres choses qui peuvent être dans les tendances du moment. Donc, il y a une couleur qui revient toujours quand il y a une période de récession. Et là-dessus, bien, écrivez-nous à savoir, êtes-vous intéressé à ce qu'on vous teigne une couleur comme ça? Le brun chocolat. Donc, les bruns, ça revient beaucoup, mais particulièrement le brun chocolat. C'est cyclique, là. Et chaque fois qu'il y a une récession, c'est une couleur qui va revenir en tendance. Donc, est-ce que c'est une couleur, vous, que vous tricoteriez, que vous porteriez, ou malgré tout, ça va être tendance, c'est comme un gros non-merci? On passe. Moi, j'aime, tu sais, je m'attache finalement. Tu sais, moi, j'étais très gris, j'étais très noir. Même le mélange noir et brun, c'est magnifique. Donc, c'est deux couleurs qu'on risque de beaucoup voir. Mais, voilà, des fois, on sait que c'est pas toujours la couleur la plus aimée, le brun, particulièrement brun chocolat. Donc, à vous de suite. Le brun, là, avec du noir, c'est super chic. Avec du, regarde, avec du bleu, là, moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Même avec les cheveux gris, là, le brun, c'est magnifique. Mais, des fois, très chic, tu mets, c'est comme le bleu marine. Tu vas porter un pantalon noir, tu peux mettre un chandail bleu marine ou un chandail brun chocolat. Ça, c'est toujours à la bonne. Toujours. C'est classique. C'est vraiment beau. Moi, j'adore ça. Ah, bien, là, je vois bien. Le brun, ça a l'air bien passé. On va faire ça, Timmy et à Timothée. Oui. Sinon, l'autre, je vous montre, dans le fond, c'est des petits jachets. Moi, c'est comme si je me séchais un chandail, puis j'ai aussi un pantalon. Le carreau, aussi, revient souvent lorsqu'il y a une récession. Oui. Ah, tu trouves? Moi, je reviens, puis je repars. Oui. Fait que là, ici, on l'appelle le prince de Galles. Moi, je trouve que c'est moins plus facile. Pour moi, je trouve que c'est moins... C'est presque un uni, pour moi. Ah, OK. Parce que je trouve, des fois, un tartan un peu... Même le pied fou. Style carreau écossais, je trouve ça un peu intense. Même le pied fou, c'est pas intense. Ah, le... Bien, oui. Mais ça, je pense que c'est... Donc, les carreaux, au-dessus de toi, encore là, c'est un petit... Oui, oui. Son blazer, aussi, un petit carreau tout fin. Donc, c'est souvent un genre de motif, donc, qui s'agence très bien avec nos tricots, aussi. Tu sais, t'as quelque chose d'uni. Tu sais, je fais que ces deux-là, ensemble, je fais n'importe quoi. Ah, c'est bien présenté. C'est super beau. Vous avez compris. C'est magnifique. Ah, oui. Ça fait, comme... Tu rougis, je comprends pas. Non, mais mets-le sur toi. Mets-toi debout, là. Mets-toi debout. Après, quand même. Je vais profiter de t'emmèner. Ben oui, regarde, franchement, c'est quoi ça? Attends, je vois, taille haute pour l'instant. Tiens. Je dis bien comme ça. Ouais. Ça fait un bel ensemble. C'est très beau. C'est le fun d'être unis au complet, d'avoir juste une texture carreau. Ici, c'est un chandail que j'avais tricoté moi-même. Ça serait magnifique. Ça aurait été super intéressant. Ton prochain chandail, Julien, il va être brun. Brun ou peut-être le rouge. Ouais, orange brûlé aussi qui me tombe beaucoup. Non, ben c'est très chouette. Ah, t'aurais pu mettre ça avec ça. Ouais. Donc, vous voyez, on a la tuque Francine que vous l'avez peut-être déjà vue. C'est ça. Et qui, dans le fond, celle-ci, c'est exactement la tange que je vous parle. Donc, le noir. La petite ligne ici, ben, amande, qui est dans les tons de brun. Donc, qui est une super tuque. Je pense aussi, là, on commence un peu nos projets d'automne. Peut-être que vous pensez déjà qu'il y en a qui n'ont pas le choix de canser leur tricot de Noël à ce temps-ci l'année pour arriver. Si vous êtes grand-maman et que vous avez une trolley de petits entrants. Ça existe encore, ça? Oui, mais ça, c'est une tuque, moi, que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas nécessairement très tuque dans la vie. Mais celle-là, bon, déjà, vous dire, elle a une construction vraiment intéressante. C'est une tuque top-down. C'est-à-dire qu'on commence par la couronne pour terminer avec le bord. Donc, c'est très facile à ajuster. Donc, même si vous savez plus ou moins la taille de la tête de la personne, puis si vous vous dites, ah, c'est pas assez grand, ben, vous avez juste à continuer. Donc, si vous avez prévu médium, vous pouvez changer encore de route pour du large. Et même chose pour la longueur. Vous voulez une tuque plus ronde, plus à côté sur la tête, slouches ou très slouches. Vous pouvez juste continuer à tricoter. Donc, vraiment, là, c'est le patron parfait de tuque. Moi, j'ai hâte de le voir avec. Oui, et ce que j'aime beaucoup, ben, j'en profite. Mais c'est le bord d'eau. Donc, c'est pas des côtes. Et moi, j'aime beaucoup ça parce qu'avec les lunettes, des fois, les trucs, c'est pas toujours extraordinaire. J'ai souvent, là, l'air d'avoir la capine de la sœur volante. Mais, 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 c'est ça. J'ai besoin d'eux que ça allait nous sortir. Oui, fait que celle-là, c'est vraiment parfait. C'est pas trop serré, puis elle tient bien. Donc, vis sur le côté. C'est un petit peu… C'est un petit mousse. C'est comme ça qu'on l'apporte pour la saison. Mais si vous l'auriez voulu l'avoir, tu vois, là, c'est pas prévu qu'elle soit pliée, mais… Ah, plus, comme la tue. On aurait pu la faire plus… Tu sais, on pourrait la faire ronde. Donc, vous pouvez l'arrêter avant. Oui. Puis ça vous permet d'avoir le petit détail. Donc, c'est un… Ben, c'est un peu Sylvie qui avait passé la commande. Donc, c'est une confection clémentine. C'est Karine, hein, qui a fait ça? Ben, c'est ça. Mais c'est Sylvie qui est arrivée avec l'idée. Elle voulait juste avoir le petit détail de la ligne. En des cas, en plus, ça va vite. Des cas. Donc, des fois, la tueur Coslo, vous l'avez beaucoup aimée, c'est pas tout le monde qui aime tricoter deux brins en même temps. Donc, ici, un brin de Deka. Donc, nos kits, c'est que vous avez la couleur principale et un mini pour faire la petite ligne et l'intérieur du rebord. Et on a différentes couleurs. Je ne vous ai pas amené avec moi, mais… Ah, tu veux que je… Oui, je monte sur. On a tricoté une autre. Et là, ça, c'est pas mes couleurs, mais… Ça. Et ça, c'est toujours l'autre tendance. Donc, je parlais beaucoup de classiques. Ouais. Mais quand il y a des classiques comme ça, il y a toujours l'antithèse qui est les couleurs très potes. Ouais, c'est vrai. Donc, il y avait ici un rose avec la petite ligne blanche. Donc, super intéressant. Puis ça, des fois, c'est juste un petit pas. Je ne mettrais peut-être pas ça de la tête aux pieds, mais juste une tuque. Ouais. Ça met la vie. Les gens qui font du ski, là, ils ont souvent des trucs super colorés. Puis, la tuque qui matche avec, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment… C'est très beau. On a d'autres couleurs. Donc, gris avec la ligne jaune. Ils ne sont pas en photo, hein, Julien? Oui, je pense que oui. Ah ouais, je vais aller voir. Je pense qu'elle a créé. On vous confirme ça en même temps. Je vais aller voir. Sinon, un autre projet, encore là, un peu d'automne, tout simple, mais très beau, c'est le foulard de Katia. Ouais. Donc, écharpe… Je pense que ça s'appelle écharpe facile. Écharpe facile. Pas sûr. Ah oui, les couleurs de la tuque sont là. C'est bon? Oui, parfait. Donc, la tuque, toutes les kits sont en ligne. 46 ans. Et ça, un magnifique foulard, donc, de Katia. Je viens aller voir le nom de Katia. Oui. On va juste vous confirmer. Donc, la laine s'appelle la Piumino. Je ne sais pas si ça va faire un miroir. Ouais. Piumino. C'est un mélange, donc, 64% alpaga et 36% de polyamide. Mais c'est assez… c'est très, très léger. La texture est vraiment superbe. Vous voyez, là, que c'est quand même un peu, là, fluffy. Ça peut faire penser à la Nueva jusqu'à un certain point. Mais vous avez un beau dégradé, puis des petits picots de couleurs, là, qui apparaissent au travers. Donc, on a différentes couleurs. Donc, vous devez peut-être vérifier, là, la charte est dégradée, parce que chaque balle peut avoir l'air assez similaire. Oui, oui. Mais on a une belle longueur. Donc, c'est un projet 2 balles. Ah, c'est seulement… Ça se tricote avec des 7 mm. Donc, assez rapide. Le patron est gratuit. Mais rien… Encore là, on parle de projet d'ébitant. Oui. Très facile. Mais je veux dire, même si vous avez un petit projet de télé, c'est vraiment une super couleur. Très doux, très confort. C'est l'écharpe facile de Katia. Mais en fait, il y en a deux qui sont très similaires. Celle-ci, c'est fait avec la concept. Oui. Puis l'autre, il a des franges. Vous le verrez, là. Ah, qui était celui qu'on avait l'année passée. Oui, qu'on avait l'année passée. Ça, c'est une autre version. Oui. Mais vous allez reconnaître la photo. Oui. Là où il n'y a pas de franges. C'est ça. Je crois qu'on a quatre coloris différents. Oui. Ah, je peux aller les chercher. Oui, mais honnêtement… C'est très difficile. On ne le voit pas. Vous êtes mieux d'aller voir en ligne si ça… C'est ça, comme exemple, lui, tu sais, ça peut ressembler… Mais il y a un petit peu de vert. Mais c'est très subtil, là, tu sais. Donc… Très beau. C'est combien de balles, Julien? Deux? Deux balles. Et pour nous, on n'a pas vu le coup. Je vais vous dire combien. Non, je n'ai pas vu. Je vais te le dire. Il ne doit pas être bien dispendieux. C'est 59,90 pour le char. 59,90 et vous avez un foulard. Oui. Très beau. Avec du brun. Avec du brun. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il serait… Regarde. Alors, on va vous vendre au brun. Non, mais après ça, la nuée va en brun. Oh! Je ne suis pas sûre qu'il serait capable. Oh non. Moi, j'essaie. Il faudrait qu'on le teste. On le teste très, très chouette. Ah, mais regardez avec du brun. Ah non, c'est vraiment chouette. Ah, puis tu as une côte marine là, tu mets par-dessus. Oh my God. Ok. Je veux déjà être à l'automne. C'est rare que je dise ça. Fait que voilà. C'est tout? Je pense que ça complète pour moi. Ah, ok. Si jamais vous avez des questions, ben nous, on est en boutique. Ben oui. Vous pouvez nous appeler. Comme je dis, surveiller. Donc, on a beaucoup… Donc, au niveau des kits, comme je disais, là, on va les remettre aussi en stock. La Emilia Philomène aussi, ça s'en vient. On va avoir un nouveau châle qu'on va vous présenter, peut-être avec la Emilia Philomène, qui est assez magnifique. Ouais, j'avais une question. Julien, il y a un petit quelque chose. Caramel, profiteur de prune, il n'y en a plus. Ah, ok. Je ne peux pas la montrer. Et caramel, maison et amande, je vais aller la chercher. Je vais laisser une petite question. Oui, ok. Question. Donc, il y avait des… Oui, c'est vrai qu'il y avait dans la lana des nouveaux speckles. Donc, c'est la racu qui avait été très aimée. Et maintenant, c'est un peu le procédé qu'ils utilisent pour faire d'autres couleurs. Ça, c'est les deux balles qu'une cliente peut savoir. Ok. Donc, il y a une dame qui voulait avoir amande et caramel, maison. Eh boy. Ok. Je pense que… À l'écran, ils ont l'appareil. Mais elle est plus foncée. Ah oui? Toi, il a l'air comment, ton nom? À l'écran, non, c'est très différent. Ok. Il y a une différence entre la voix. C'est ça. Je dirais que le caramel, maison, est plus doré. Oui. Et l'autre, il est un petit peu plus brunâtre. Peut-être en les mettant ici. Peut-être qu'ici, on voit mieux. Contre mon chandail. Fait que voilà. J'espère que ça marche. Ah, il y a une cliente qui a fait un bon commentaire. C'est un brun chocolat avec rose cachemille ou bleu pâle. Oui, vous avez raison. Oui, oui. Brun et rose, brun et bleu. C'est souvent des couleurs qu'on a souvent vues ensemble, mais qui vont bien aussi, avec raison. Il y a une cliente qui veut savoir la couleur la plus foncée de Nueva et je pense que c'est Blackberry. La plus foncée, oui. Blackberry, puis Paris la nuit, c'est les deux couleurs les plus foncées qu'on a réussi à faire dans la Nueva. Nipolaire, demandez-le pas, on l'a déjà essayé. C'est très difficile. On a beaucoup de pertes, donc on est abdiqué. Ah, Carmin aussi. Carmin est vraiment belle. Et on parlait de couleur, on parlait du brun. Ah, c'est beau. Le Carmin, on en voit beaucoup aussi. Puis l'autre peut-être, le vert anglais des milieux philamènes, c'est une autre couleur qu'on voit beaucoup en boutique. Donc, Blackberry, qui est un mauve un peu comme les murs, et Carmin, et Paris la nuit. Ah, wow. Donc, c'est les trois couleurs les plus foncées qu'on réussit à faire sur la Nueva. Ouais. Sans avoir des gros blocs de couleurs qui se fait trop chamoirés. Donc, ouais, t'as vu, on a suré un petit gâterie. Je suis pas sûr de faire quelque chose qui a une petite odeur sucrée. Ok. Fait que voilà. Fait qu'on vous laisse. On va avoir plein de nouvelles choses à vous montrer dans les semaines suivantes, là. Donc, un nouveau chandail de Katia. Un châle de milieux philamènes. Un châle de milieux philamènes. Donc, on vous garde quelques surprises. Ouais. Fait que là-dessus, on vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Ciao. Au revoir. Bonne fin de semaine.